Mais qui a construit les pyramides d'Egypte ? Voilà à mon avis une émission qui va faire couler beaucoup d'encre. Entre ceux qui pensent que ce sont les extraterrestres, une force surnaturelle qui a construit, qui a permis ou du moins aidé la civilisation égyptienne à construire ces pyramides, et les autres qui pensent que des milliers d'esclaves ont suffi à construire ces bâtiments extraordinaires, qui sont mathématiquement presque parfaits, on va en parler tout de suite. Je vais lire ce qu'on trouve sur internet, et on va essayer d'éclaircir quelques points, qui à mon avis ne seront pas faciles à résoudre. Les pyramides ont été construites par les pharaons Khéops, Khéphren et Mykharinos. Ça on le sait, mais beaucoup de personnes à l'heure actuelle, scientifiques, voire même des historiens, pensent que ces pyramides seraient beaucoup plus anciennes. Écoutez, ça je ne sais pas. Les pyramides de Gizeh ont été construites pour durer une éternité. Et effectivement, même au niveau sismique, je crois qu'elles ont résisté. C'est plus l'homme qui les a abîmées, puisque ce que vous voyez à l'heure actuelle en Égypte, ce sont le reste des pyramides, qui sont encore très bien conservées, mais l'espèce de revêtement a été enlevée pour construire une partie du Caire, comme dans toutes les villes du monde d'ailleurs, on récupérait les bâtiments anciens pour construire de nouveaux bâtiments. Ces tombes monumentales sont des vestiges de l'époque de l'Ancien Empire. Alors ça, c'est la version des égyptologues, c'est des tombes. Pourquoi déjà il y en a eu très peu des pyramides ? Ok, ça coûtait très cher, il fallait beaucoup d'années pour les construire, enfin, c'est la version officielle, puisque vous savez que tous les pharaons sont enterrés dans la vallée des rois, très peu ont fini, entre guillemets, ou du moins ont voulu une pyramide, enfin bon, c'est assez compliqué, on ne sait pas trop, mais beaucoup pensent que ces pyramides auraient d'autres utilités que des tombes, puisque niveau astrologique, niveau des points cardinaux sur la Terre, les pyramides correspondent, mathématiquement parlant, à quelques millième de degré près, à une signification lunaire ou astrale. Donc, ce n'est pas facile à comprendre, à savoir, les égyptologues se bornent, on en parlera plus tard, à une espèce d'échappe de plomb depuis des années, comme quoi ce serait des milliers d'esclaves, qui auraient fait venir des gros blocs par le Nil, et qui les auraient à coup de fouet, avec des échafaudages un peu poussés vers en haut, pour poser pierre par pierre, que ça pèse plusieurs tonnes, et qu'il n'y avait aucune grue, rien, comme un peu, si vous voulez, dans les films des années 50 hollywoodiens, la théorie des égyptologues n'a pas trop changé dans ce domaine-là, avec des petits outils en cuivre, ils tapaient des pièces de granit, qui pesaient des tonnes et qui étaient très dures. Pour moi, ça ne tient pas le coup. Bon, on en parle, on continue tout de suite. Pourquoi farfelues ? Je veux dire, même les scientifiques ont reconnu que l'être humain est extraterrestre, puisque nous sommes nés grâce à des chutes du météorite. Il y avait des espèces de bactéries, de matériaux dans les météorites qui ont permis à la Terre, et avec l'eau, je ne vais pas faire un cours là-dessus, mais de faire créer la vie. Donc, nous sommes aussi la vie. Nous sommes aussi extraterrestres, quelque part. Donc, farfelues. Je ne veux pas être dans la conspiration, quoi que ce soit, parce que moi, j'aime beaucoup l'histoire. Et l'Egypte, je pense, est une des civilisations les plus mystérieuses de l'histoire de l'Antiquité. Mais c'est très intéressant de se poser des questions, et de ne pas se borner à l'égyptologie classique qui ne bouge pas. Voilà, ça me... Moi, je pense qu'il faut bouger, il faut essayer de comprendre et d'avancer. Toutes les questions sont bonnes. Après, c'est les réponses. Mais les recherches les plus approfondies mettent plutôt en avant le fait que les Égyptiens étaient des constructeurs. Oui, d'accord, mais constructeurs avec quoi ? Ils n'avaient pas de grue ? Ils n'avaient pas de camion ? D'outils, comment dire, perfectionnés ? Les égyptologues ne leur prêtaient pas des connaissances en mathématiques poussées, voire même, je ne sais même pas s'il est considéré comme des mathématiciens à tout court. Astrologie, astronomie, pareil. C'est assez flou. Qui a fait les premières pyramides ? On va lire ça ensemble. Elle fut construite par Imhotep, le premier architecte de l'histoire pendant le règne du pharaon Zoser. Sous la 3ème dynastie vers l'an 2630 avant notre ère. La pyramide mesure 140 mètres de long, 118 mètres de large et 60 mètres de haut. Elle est constituée de petits blocs de calcaire similaire à l'Adobe. Ça, c'est la première des pyramides. La pyramide d'Égypte est-elle une sépulture pour les pharaons ? Durant l'Antiquité, les pyramides d'Égypte ont été construites pour servir de tombeau. Ça, je vous dis encore une fois, c'est controversé. Elles accueillaient les corps momifiés des pharaons, de leurs épouses et des personnages clés de l'État. Leur forme caractéristique symbolisait un rayon de soleil. Qui dit rayon de soleil dit astrologie, astronomie. Et quand on voyait tous les grands points de ces bâtiments, que ce soit les pyramides d'Égypte, les monuments les plus sacrés à Karnak, ou que ce soit sur l'île de Pâques, etc. ou les pyramides en Amérique du Sud, tout ça. Ou en Chine aussi, il y a des pyramides. Tout est situé sur des points cardinaux de la Terre. Donc ça fait comme un espèce de trait qui mènerait pratiquement mathématiquement, je vous dis, à quelques dixièmes de millimètres près, à plus ou moins à la même technologie. C'est extraordinaire. Je ne dis pas que ce sont les extraterrestres qui ont fait ça. On ne sait pas. On ne le saura peut-être jamais. Mais, encore une fois, c'est intéressant de soulever ce point. Alors, très intéressant. Qui étaient les ouvriers des pyramides ? Selon Zahiawas, alors Zahiawas c'est un égyptologue très connu en Égypte et je peux vous dire qu'il est très très bon. C'est quelqu'un qui a des connaissances très poussées. Je vous incite tous à aller voir son site pour en connaître plus sur ce personnage qui fait découvrir beaucoup de choses méconnues de l'Égypte et qui essaie de faire bouger justement les croyances modernes des égyptologues qui veulent toujours enfermer les pyramides d'Égypte dans les films je vous dis encore une fois des années 50 avec des milliers d'esclaves qui poussent avec des chaînes et des fouets pour moi c'est ridicule bon après les ouvriers des pyramides étaient issus de familles pauvres du nord et du sud de l'Égypte et étaient respectés pour leur travail au point que ceux qui sont morts sur le chantier ont été enterrés près des monuments sacrés de leurs pharaons effectivement on a retrouvé beaucoup de corps autour des pyramides voilà donc maintenant il faut savoir ce qu'ont fait ces ouvriers à cette époque là comment ils ont réussi avec les moyens du bord à élever des monuments avec une précision extrême et comment ils ont réussi à tailler ces blocs de pierre avec des outils rudimentaires comme le cuivre le cuivre en plus s'enfonce dans la pierre et se casse se brise facilement la taille des pierres d'une façon tellement extrême tellement droite et visée qu'on dirait presque que c'est fait aux lasers modernes et encore je ne sais même pas si les lasers modernes pourraient faire des tailles de pierres aussi précises et comment cette structure aussi haute peut tenir depuis si on écoute les dires des égyptologues depuis des milliers d'années question intéressante pourquoi les égyptiens ont construit les pyramides pour protéger leurs sarcophages et les mettre en contact avec le dieu soleil rat voilà quelque chose d'intéressant le dieu soleil rat qui dit soleil dit extérieur de la terre dit ciel les égyptiens avaient des croyances religieuses très poussées et la mort n'était qu'un passage un peu comme nos religions à l'heure actuelle il fallait des rituels des rites pour arriver si vous voulez à traverser cette vie terrestre et ne pas finir dans l'enfer entre guillemets voilà c'est un peu la même chose dans toutes les religions et on pense que cette spiritualité a poussé les égyptiens donc à créer ces pyramides je pense personnellement que s'ils en ont fait très peu c'est que ça coûtait énormément cher peut-être qu'ils ont eu des aides extérieures à un moment ces aides ont disparu par la suite et ils n'ont pas réussi à en refaire d'autres ou du moins ils ont essayé même à l'heure actuelle je pense qu'il y a des archéologues je me souviens d'une histoire d'archéologues qui avaient essayé de reconstituer une pyramide à l'identique à une taille beaucoup plus réduite et ils n'avaient pas réussi avec les moyens modernes à reconstruire c'était une pyramide je crois que c'était une pyramide de 10 mètres de haut 8 ou 10 mètres de haut ils n'avaient même pas réussi à la faire avec les blocs d'époque des blocs taillés d'époque donc c'est fascinant encore une fois nous restons dans le flou il y a bien sûr la pyramide la plus vieille du monde en Egypte c'est la pyramide du pharaon Djoser à Saqqara vieille d'environ 4700 ans et considérée comme la plus ancienne encore visible en Egypte a réouvert au public jeudi au sud du Caire après plusieurs années de rénovation donc là dans le 2020 donc c'est une pyramide qui n'est pas aussi triangulaire que les autres c'était la toute première elle a été créée si vous voulez en étage donc là effectivement on peut penser que des des ouvriers des esclaves vont passer chaque étage les blocs de pierre mais bon ça reste encore une grosse énigme mais je pense qu'aucune machine à l'heure actuelle ne pourrait vraiment faire ce genre de choses le secret de l'alignement des pyramides est une grande question c'est la question de l'équinoxe selon une étude du journal of ancient Egypt architecture les ingénieurs et architectes de l'époque auraient donc utilisé l'équinoxe d'automne pour parvenir à aligner les pyramides de Gizeh sur les 4 points cardinaux comment ils ont fait ça ? ils n'avaient pratiquement aucune connaissance enfin c'est ce que les égyptologues nous sortent depuis des années ils n'avaient pas de machine comment ils ont réussi à faire ça il y a des milliers d'années grande question le dieu du soleil Amon Ray est une des formes de dieu solaire et parfois figuré comme un sphinx ou un être humain à tête de faucon le disque solaire est son symbole le mot Amon signifie le caché ou le caractère caché de la divinité tandis que Ray signifie le soleil ou la divinité qui manifeste la puissance du soleil encore une fois avec les points cardinaux le soleil nous avons vraiment des outils à travers ces pyramides qui sont mathématiques et qui sont astrales je ne vois pas je vois plus un calendrier dans ces pyramides une forme de de comment on va dire de conjugaison entre le sol et le ciel effectivement à travers le corps d'une personne d'une âme qui montrait au ciel c'est un mélange de de spiritualité de 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 technicité de de connaissances extrêmes de mathématiques d'astronomie qui ont fait ces ces pyramides il ne faut pas se résumer au fait que ces pyramides étaient juste des tombeaux alors question intéressante qui a-t-il à l'intérieur des pyramides la grande pyramide comporte trois chambres funéraires à l'intérieur auxquelles on peut accéder en passant par des tunnels les tunnels des voleurs un passage en pente appelé la grande galerie mène à trois chambres la chambre de la reine la chambre du roi et la chambre souterraine alors on aurait sondé il n'y a pas longtemps la grande pyramide et on aurait trouvé d'autres cavités d'autres endroits peut-être d'autres pièces très intéressant on ne sait pas si ça a été des tunnels de voleurs encore une fois on saura bientôt ou si c'est des nouvelles pièces voilà une autre question très intéressante quel est le message des pyramides la destination des pyramides de Gizeh ne serait pas d'accueillir un tombeau voilà mais d'être une énigme architecturale ça c'est beaucoup mieux conçue pour avertir des civilisations futures de ces événements cycliques ça rappelle beaucoup la civilisation inca avec leur calendrier ou d'autres civilisations anciennes les auteurs considèrent le réchauffement climatique actuel comme précurseur d'une de ces catastrophes alors oui la terre a toujours eu des évolutions climatiques depuis la nuit des temps là c'est une première parce que c'est l'homme qui provoque ces changements climatiques nous allons parler un peu de science fiction je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde mais il faut en parler quand même c'est intéressant de savoir le nombre de témoignages de gens à travers le monde de gens honnêtes des anciens officiers de police des anciens avocats des hommes de loi qui auraient vu des secoupes volantes vous allez rire mais se poser souvent la nuit dans des bois ou autre et leur témoignage fut assez intéressant puisqu'ils ne se connaissaient pas et racontent souvent qu'ils ont pu approcher ces espèces d'engins et qu'ils auraient vu sur les vaisseaux spatiaux secoupes volantes ce que vous voulez des espèces de hiéroglyphes en fait qui ressembleraient à des écritures égyptiennes dessus donc voilà c'est juste un petit aparté je ne dis pas que les pyramides ont été faites par les êtres terrestres je n'en sais rien mais effectivement je pense que il y a forcément des choses non éclaircies qu'on ne sait pas que les égyptologues ne veulent pas parler même des choses qu'ils savent et qu'ils ne veulent pas si vous voulez tout chambouler leur façon de penser tout simplement parce que c'est un peu comme si vous voulez une espèce de je ne vais pas me faire des amis mais comme une sorte de clergé où tout est figé pour l'instant bon écoutez moi je trouve ça malheureux parce que je pense que l'histoire doit évoluer surtout l'archéologie donc voilà c'est quand même intéressant de souligner ce point extraterrestre ça fait rire tout le monde mais comme ces pyramides auraient été créées justement pour s'élever dans le ciel à des points cardinaux très précis avec un niveau mathématique très poussé je pense que nous avons là quelque chose peut-être une similitude voilà j'espère que cette vidéo vous a plu elle change un petit peu des autres où c'était très terre à terre là nous sommes un peu dans la spiritualité dans l'énigme dans la question de se dire d'où viennent ces pyramides comment elles ont été construites par qui pourquoi toutes ces questions ne sont pas résolues et sont loin de l'être merci beaucoup et à bientôt